Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer une nouvelle recette et aujourd'hui je vais faire des gnocchis de pommes de terre. Alors moi j'ai toujours eu l'habitude de les acheter au rayon frais des grandes surfaces. Alors attention, je ne parle pas des gnocchis à poêler mais bien des gnocchis que l'on cuit à l'eau bouillante. J'en ai fait pour la première fois il y a environ deux mois et j'ai trouvé ça super sympa. Ces gnocchis sont moelleux, fondants, ils sont vraiment bons et franchement ça n'a rien à voir avec ce que l'on achète dans le commerce. La recette elle est très simple mais par contre je tiens à vous prévenir, c'est un petit peu long à faire. Mais je vous assure qu'au final le résultat est là et on est récompensé avec un plat absolument délicieux. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis pas mal de temps, vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai plus ma gazinière qui se trouvait derrière moi. Je m'en suis séparée après 24 ans de bons et loyaux services. A la place un four encastrable et puis une plaque gaz 3 feux. Alors c'est du provisoire puisqu'on a le projet de rénover totalement cette cuisine mais ce ne sera certainement pas pour cette année. Voilà, on y pense. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur mais je pense que ce sera plutôt pour l'an prochain. Voilà, je ferme la parenthèse, on va passer maintenant au gnocchi. J'espère que vous êtes prêts, je vous montre toutes les étapes en vidéo. C'est parti ! Je vais faire une recette pour 4 personnes. Pour faire les gnocchis, il me faut des pommes de terre spécial purée, un oeuf, de la farine. Alors moi j'utilise de la T0, c'est une farine qui est assez fine et qui est géniale aussi pour faire la pâte à pizza. Voilà, du sel fin et du poivre. Ensuite, pour accompagner ces gnocchis, moi j'ai décidé aujourd'hui de les mélanger à ma sauce tomate au basilic. Je vous ai proposé la recette en vidéo la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vue et qu'elle vous intéresse, je vous l'accrocherai dans le petit i en haut de l'écran. Je vous mettrai également le lien en barre d'informations. Et puis du parmesan. La première étape, c'est de faire cuire les pommes de terre. Donc je les ai mises dans une casserole recouverte d'eau froide. Je vais aller maintenant mettre la casserole sur le gaz, porter le tout à ébullition, ajouter du gros sel. Et puis je vais faire cuire les pommes de terre environ une vingtaine de minutes parce qu'elles ne sont pas très grosses. Il faut qu'elles soient fondantes, c'est-à-dire que quand on plante la lame d'un couteau au centre de la pomme de terre, il faut qu'il rentre facilement. Je fais ça hors caméra parce que ce n'est pas très intéressant. Et je vous retrouve pour la suite de la recette. Ça y est, les pommes de terre sont pelées. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas faire. Même avec un torchon, on arrive quand même à se brûler puisque la main qui tient le couteau et qui touche la pomme de terre, je peux vous dire que ça ne fait pas du bien. Mais bon bref, il faut le faire lorsqu'elles sont chaudes. J'ai sorti mon presse purée, donc mon moulin à légumes. Et puis je vais maintenant passer les pommes de terre à travers. J'ai mis la grille la plus fine. J'ai légèrement étalé la purée avec la cuillère. Et puis je vais la laisser refroidir pendant une quinzaine de minutes. Alors pour la quantité de farine, ce n'est pas toujours évident à quantifier puisque ça va dépendre de vos pommes de terre, si elles sont vraiment farineuses ou moins. Il faut tout simplement avoir une pâte qui soit non collante et souple. On va maintenant former les gnocchis. J'ai préparé une plaque à pâtisserie où j'ai en effet mis de la farine. Alors là, sur le plan de travail, je reprends un petit peu de farine. Alors je vais mettre la pâte un petit peu en forme ovale, comme ça. Je vais maintenant couper des tranches. Et je vais faire des boudins. Donc, je roule comme ça. Puis ensuite, je vais couper des morceaux d'à peu près 1,5 cm. Alors vous pouvez bien sûr laisser vos gnocchis tels qu'eux. Mais ce qui est sympa, c'est en fait de les strier et de les rouler. Ça permettra à la sauce de mieux adhérer. Alors pour ça, il existe un petit appareil magique comme ça que les Italiens utilisent. C'est une planche à gnocchi. Alors il suffit de la fariner légèrement. Et à l'aide du pouce, on appuie et voilà. On a les petites strilles. Et puis ici, on a un trou qui va permettre à la sauce de se mettre en fait partout. Voilà, les gnocchis ensuite, je les place sur la plaque. Donc, on n'hésite pas à bien les fariner. Alors vous allez me dire, si on n'a pas cette petite planche en bois, comment on peut faire ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Vous prenez une fourchette, je pose avec le pouce, j'appuie un petit peu. On se demande un petit peu de pratique, mais voilà, ce n'est pas super compliqué. Alors honnêtement, la méthode que je préfère pour faire les gnocchis, c'est avec la petite planche en bois. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide qu'avec la fourchette. J'ai terminé, donc nous avons ce fait à la fourchette sur le côté et puis les autres faits avec la planche en bois. Alors là, vous allez pouvoir bien sûr faire cuire la quantité de gnocchis que vous souhaitez. Et vous pourrez à ce stade-là les congeler. En les laissant comme ça sur une plaque bien à plat, vous mettez cette plaque au congélateur. Une fois qu'ils sont congelés, vous n'avez plus qu'à les mettre dans des sacs congélation. Je l'ai fait, ça marche très très bien. Alors maintenant, je vais sortir ma plaque à induction. Je vais faire chauffer une belle quantité d'eau et puis je vais faire cuire ce que j'ai fait à la fourchette. Les gnocchis, c'est comme les pâtes, ils se cuisent dans un grand volume d'eau bouillante salée. Alors là, je vais en faire cuire vraiment une petite quantité, donc je n'ai pas mis non plus 3 tonnes d'eau dans ma casserole. Donc je vais baisser la puissance. J'ajoute du gros sel. Donc là, il me faut une belle ébullition. Comme ça, ça va permettre aux gnocchis de ne pas coller entre eux. Je vais maintenant les mettre dans cette eau bouillante et la cuisson va relativement vite puisqu'une fois qu'ils remontent à la surface, ils sont cuits. Alors si vous les avez congelés auparavant, vous ne les décongelez pas, vous les mettez directement dans l'eau bouillante salée. Ça prendra un petit peu plus de temps, mais ça marche très bien. Ça y est, ils sont remontés à la surface, donc c'est bon. Je vais maintenant les égoutter. J'ai fait chauffer un petit peu de sauce tomate dans une casserole. Je vais napper comme ça les gnocchis, mélanger, ajouter du parmesan râpé. Et puis, il ne me reste plus qu'à goûter. C'est le moment du verdict final. J'adore. En effet, il est bien fondant. Il est vraiment très moelleux, pas caoutchouteux du tout. C'est génial. Et puis, bien sûr, la sauce tomate apporte le goût, ce petit plus. Et cette sauce, elle est franchement super bonne. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Mais vraiment, c'est une combinaison super délicieuse. Alors, bien sûr, à la place de la sauce tomate, vous pouvez mettre de la crème fraîche. Pourquoi pas même faire fondre du gorgonzola dans de la crème fraîche. Ça serait super bon. Puis, bien sûr, les mélanger à du pesto. Enfin, il y a différentes possibilités. Vous ferez selon vos goûts. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Ça fait plaisir et puis ça m'encourage. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres recettes. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Continuez à cuisiner, à vous régaler. Et puis, continuez aussi à prendre soin de vous. Bisous. Bye, bye.